Bonjour mes poissons, c'est Nathie, on va regarder un petit peu l'année 2023, qu'est-ce qu'elle vous réserve. Donc je dis on, nos guides, vos guides mes chéris. Alors, merci pour tout, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, merci pour votre présence. Allez, je commence. Ah oui, il y a les promos de Noël, profitez-en. Donc si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, bah écoutez, on trouvera quelque chose. Parce que c'est vrai que là, cette semaine, ça a été la folie. Donc voilà, en fait. Donc n'hésitez pas. Je ferai un poste et je ferai du copier-coller avec l'ancien poste. J'avais écrit les promotions, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller sur mon site. Après, si vous avez la curiosité ou l'envie, tout simplement, eh bien vous avez en dessous, donc il y a mon mail pour me contacter, natalia.nathia.gmail.com Et puis vous avez le lien en bleu ciel, donc c'est facile, vous cliquez dessus, vous accédez à mon site et vous avez tous les renseignements qu'il faut, les tarifs, les formules et l'explicatif pour le soin ancestral. Alors, et gratitude à l'univers. Alors, on va regarder. Je dis ça parce que voilà, j'ai ce matin, hier aussi, mais ce matin, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai une personne qui m'a envoyé son témoignage et elle va de l'avant et c'était pas évident pour cette personne. Elle a eu un parcours difficile, très difficile. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, des fois on vit des tragédies, voilà, et elle va de l'avant, moi je suis contente. Alors, je commence. Allez, donc là, regardez, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les douze maisons, il y a un ancien poste, il y a quatre jours, je crois, trois, quatre jours, je l'ai posté. C'est un cercle avec les douze maisons et leur signification, hein, vous l'avez sur le poste. Sinon, ce que vous pouvez faire, à la rigueur, c'est de mettre pause, voilà. Je remonte un petit peu, je regarde ce que vous voyez. Et là, vous avez tout inscrit à l'intérieur, hein, en fait. C'est pas évident, bon. Alors, on commence. Et je vais vous les dire quand même. Soins, corps, apparence, caractère. Maison 2, c'est les finances, professions, matérielles. Les adèves, c'est les frères et sœurs, fratries, vous voyez. Cours, voyage, école, communication. Parents, foyers, famille, vie privée en quatre. Maison 5, c'est enfants, créativité, plaisir, sexualité. Maison 6, maladies, blessures, travail, surbot, surbordonnés, esclavage. Bon, ils ont été forts, hein. Mais bon, des fois, oui, hein. Il y a des sociétés où ils maltraitent, ou des responsables, ou alors au niveau des collègues, ou bien par le travail, hein. Ça dépend, hein. Vous voyez, on tombe pas toujours super bien, hein. Bon, ça arrive, heureusement. Alors, 7, relation amoureuse, partenariat, mariage, autrui, et nouvelle rencontre, ici, hein. Mort, héritage, possession d'autrui. Euh... Oui, bon, je dirais rien, ils ont... Oui, c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est les influences aussi, hein. S'il y a une personne, bah c'est la manipulation aussi, contrôle sur une personne aussi. Alors, voyage, origine étrangère, éducation supérieure, religion, spiritualité. Moi, je le rajoute, carrière, action, réputation, image, public, société, amitié, groupe, sociaux, alliance, espoir, et ennemis, maladie, perte, isolement. Mais si la carte, elle peut tomber, et bingo, admettons, hein. Je dis un exemple, dans le professionnel, ici, finance, profession, matériel, on a le professionnel qui sort, où les finances, bah voilà, ça correspond au début. Et des fois, ça ne correspond pas, parce que, en fait, le message, il est pour février, tout simplement. Ou, ça peut être aussi, alors, oui, vous pouvez avoir un mois, deux mois, trois mois qui sont reliés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Admettons, hein. Un exemple. Vous faites l'essai au mois de janvier, voilà. Cet essai, admettons, on vous demande un essai de deux mois. Deux mois, donc janvier, février, et début mars, bah il vous donne la réponse. Voilà, on a démarré l'essai en janvier. Vous voyez, en mars 1er, ou j'en sais rien, moi, le 5 mars, on vous donne la réponse. Ces trois mois sont liés. Vous voyez, c'est un exemple. Après, je peux avoir des cartes qui volent, bah ça, vous êtes habitués avec moi. Bah voilà, il y en a une, par exemple. La fatalité, mais bon, elle ne compte pas, c'est un exemple. La fatalité, ce n'est pas que la fatalité. Moi, je pense ici, justement, que si, c'est un message. En fait, si vous voulez, pour certains, en 2022, il y a eu, soit des... Vous avez été impacté par quelque chose de difficile, ou alors on a été coupé dans son élan. Eh bien, écoutez, en 2023, on va voir de quoi ça parle. Moi, je pense qu'il y aurait une amélioration en 2023, donc j'en ai pas sorti d'autres. Mais je vais le faire, bien entendu. Mais vous allez couper avec certaines choses. C'est la fin d'une mauvaise période, d'accord ? Bon, après, la fatalité, il faut aussi, le côté moins sympa, il faut faire attention. Alors, je vous disais, il peut, ça peut sortir, voilà, elles peuvent sortir par deux, par trois, des fois. Donc, et puis des fois, c'est moi qui va sortir plusieurs cartes. Je vous préviens, je vais dans le détail. J'ai besoin. Donc, je leur demande au guide de m'orienter davantage pour savoir un petit peu comment ça va se passer, par exemple. Bon, voilà, vous êtes prêts et revenus. Allez, on démarre, mes chéris. J'espère que tout le monde se porte bien. Sinon, ça va s'arranger. Vous le savez, vous n'allez pas rester dans une situation négative éternellement. Donc, sur le coup, on se dit, c'est pas possible, j'en sortirai jamais, quand c'est grave, attention. Mais si, bien sûr. Allez, on va regarder, il faut positiver dans la vie. Qu'est-ce que j'ai pour mes poissons, mes chéris, hommes ou femmes, jeunes hommes, jeunes filles, tout âge, tout sexe. Solaire, au niveau de solaire, lunaire, ascendant, Vénus, voilà. C'est peut-être un de vos signes, vous le regardez pour votre autre aussi. Ou quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, c'est possible. Alors, il y a quelqu'un, vous mettez trop de temps à aller voir le médecin ou alors faire des examens. Vous le savez, vous devez faire ses examens ou aller voir votre docteur, vous mettez trop de temps. Alors, si vous voulez que ça change par rapport à ce que vous avez, parce que, voilà, si on n'a rien, on n'y va pas. Après, des fois, bon, il vaut mieux y aller pour être rassuré, ça c'est clair. Mais on met trop de temps, voilà. On remet à deux mains, on a la flemme, on oublie, on fait autre chose, voilà. On se laisse. Après, ça peut être aussi que vous avez peur de la fatalité. Vous voyez que ça soit fatal dans le sens, attention, je ne vous souhaite pas ça, surtout. Mais dans le sens où on se dit, oh là là là, si j'y vais, il va m'annoncer une catastrophe, vous voyez. Mais là, en fait, pour que ça change, ou psychologiquement que vous soyez rassuré, ou bien pour avoir un traitement, s'il y a un petit truc ou quelque chose, en tout cas, il faut y aller. Bon, soit des examens, soit le médecin. Après, vous savez, c'est peut-être que c'est déjà programmé. Et il y aura du changement, mais en positif, mes chéris. Et après, bon, ça ne va pas parler à tous les poissons de la planète. Ça, c'est clair, c'est une générale en plus. On est d'accord. Allez, je continue. En tout cas, la santé, c'est la vitalité aussi. Avec le temps, il y a un changement. Donc, on reprend de la vitalité. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mes chéris, certains de vous, de positif. Regardez, sans déconner. Eh bien, je comprends la vitalité maintenant. Bon, après, la distribution de ce qui arrive vers vous de positif, ça va être chacun de vos tours. Ça dépend. Après, il y en a certains que non. En fait, comme c'est une générale, ça concerne certaines personnes, comme je vous ai dit. Laissez un petit peu de temps et revisionnez cette vidéo, ça serait mieux. C'est bien de savoir, là, en 2022, fin 2022. Certains, vous allez me regarder en 2023. Mais, revisionnez la vidéo en 2023, puisque ça concerne 2023. Il faut laisser faire les choses, vous voyez. Mais, toujours est-il, là, déjà, moi, je peux vous dire, un miroir magique. Donc, déjà, vous êtes protégé, mes chéris. Et puis, c'est, pour certains, c'est la récompense. D'autres, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, il y a un bon changement, mais très, très positif. Parce que miroir magique, pour l'oracle des miroirs, c'est la meilleure carte. Et puis, on a l'autre carte, on a encore un miroir. Donc, c'est très important pour certains de vous. Donc, on attire à soi. Si on a envie de sortir avec une personne, de démarrer une relation, on l'attire à soi. Si on a envie d'obtenir un emploi, on l'obtient. En tout cas, vous allez être efficaces. Vous allez avoir la vitalité, la pêche, le dynamisme. C'est clair. Pour 2023, c'est génial. Et miroir magique, écoutez, c'est les bonnes nouvelles. C'est la récolte du fruit de notre travail. C'est aussi quelque chose qui va s'ouvrir, qui va fleurir. C'est aussi la guérison, pour certains de vous. Qu'est-ce que c'est aussi les projets ? Les projets, les projets qui sont déjà là. Peut-être qu'il y a des projets qui ont été suspendus. Peut-être qu'il y a des nouveaux projets que vous allez développer. Et puis, le process naissance. Elle est très positive, cette carte. Et regardez, je vous disais, le soleil, il revient toujours au lait derrière, mes chéris. Donc, il va revenir, c'est tout. Il y a quelque chose ici. C'est l'abondance aussi, cette carte. Bon, l'abondance sous toutes ses formes. Ce n'est pas que l'argent. Vous le savez avec moi. Je vous le dis tout le temps. L'abondance, l'univers, vous l'envoie sous la forme qu'il vous faut. Ou que vous avez demandé, la loi d'attraction. Bon, allez, on continue, mes chéris. En tout cas, c'est très positif. Il y a de la réussite dans l'air ici. Peu importe le domaine. D'accord ? De toute façon, au niveau du sentimental, ça sera avec ces cartes-ci. Et puis ensuite, vous avez vu, il y a deux tarots. D'accord ? Il y a Light Sears Tarot et celui-ci. J'étais en train de réfléchir, de chercher ce nom-là. Alors, Light Sears Tarot et celui-ci, je ne me rappelle plus. J'en ai tellement, pourtant, c'est parce qu'il est tout neuf. Bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas la... Ah, si, je l'ai. C'est le Tarot Doré, tout simplement, de Ciro Marquetti. Voilà. Allez, on va regarder ici une. Ouais, vous avez... Oh là, reconnaissance publique, mais c'est génial. Messager de l'action, mes chéris. Je vous dis qu'il y a ta nouveauté du changement, le début d'une nouvelle ère pour certains nouveaux cycles. Guérisseur de la prospérité. On parle quand même de guérison, mes chéris. Pour certains, je pense que c'est important. Alors. Et on a tous envie, quand il nous arrive quelque chose, bien sûr, je ne vous le souhaite pas. On a tous envie de guérir, c'est normal. Huit de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs d'école. Donc, c'est formation. On peut avoir des cours le soir. Enfin, c'est tout ça. Ou alors, peut-être qu'il y a des étudiants qui vont changer de voie. Alors. Ici. Assister à des conférences, également des séminaires. Moi, je le rajoute. Ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Ben voilà, les arts thérapeutiques, le bien-être, les arts qui soient, il y a même par le dessin, c'est clair. Alors. Et la musique aussi, par exemple, il y a tellement de choses. Donc, on vous dit, pourquoi ne pas envisager de changer de travail ou de voie. Vous voyez, chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. C'était le dos de deck. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière, se présente à vous. Vous êtes avides d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, inquiète. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous. Alors, ça va être vous ou pas, mes chéris. Donc, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Osez, mes chéris. Osez. Moi, je dis oser. Après, je vais vous faire le tirage. Ne vous inquiétez pas, mois par mois. Alors, reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous ou des projets. Et le succès est assuré. Exprimez-vous librement. En toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouvert et ouverte à toute nouvelle opportunité, là. Bon, ici, vous avez carrément le changement. C'est énorme. C'est très flagrant, d'ailleurs. C'est très marqué. Le changement est tant mieux. Bon, ici, c'est la reconnaissance publique par rapport à vos capacités, votre potentiel, par rapport à votre travail. Il y a ma chienne qui me regarde, excusez-moi, mais elle me regarde. Elle doit se dire, mais à qui elle parle ? Alors, je parle aux poissons. Alors, ici, ça peut être aussi quoi ? Écoutez, ça peut être aussi que vous avez fourni un formidable travail. Ils sont très contents de vous. Ils vont vous le dire. Ça peut être une promotion. Ça peut être une mutation. Si vous l'acceptez. Ça peut être, peut-être que vous l'attendiez depuis un moment. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être... On va briller. Alors, pour certains de vous, peut-être que vous avez une communauté. Peut-être que vous faites, justement, des séminaires et qu'en face de vous, il y a un public. Vous voyez, c'est tout ça. Ou alors, vous travaillez avec une super équipe et puis, il y a des super résultats. Voilà. Alors, ensuite, guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Ah oui, il ne faut pas oublier la famille. Il faut essayer de trouver du temps aussi pour la famille. Parce que là, ici, je pense que pour certains, ça va être passionnant. Ça va être vraiment, on va mettre du cœur à l'ouvrage. Alors, c'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais moi, j'ai des gens qui vont évoluer professionnellement en 2023 ou des changements de voie. Alors, ou alors, il y a des réussites en examen ici pour les étudiants, pour les personnes qui sont en formation. Donc, on vous dit, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ça, je vous l'ai dit, cette lame représente une personne. Peut-être vous osez, mes chéris, terre à terre avec des dons pour le dessin, la musique, la décoration. Voilà, ouverte et mature. Bon, ben, c'est bien, on est dans la créativité ici à fond. Oh là là, moi, j'aime bien. Alors, j'ai besoin de place. Avant ça, je voudrais vous dire, ça peut être aussi, certains, il y aura des voyages, des déplacements importants. Je vous ai dit les mutations, mais il y a aussi les déménagements. Alors, les déménagements, parce qu'on a la roue, c'est le mouvement. Donc, pour certains de vous, vraiment, il va y avoir du mouvement. Il y a des choses aussi du passé, là, ça peut être 2020, 2021, 2022. On va de l'avant, on a été bloqué, il y a eu des blocages. Bon, certains de vous, non. En 2022, c'était bien, il y a eu des bonnes nouvelles, et je suis contente. Moi, je le sais, parce que j'en ai certains de vous, vous me suivez, mais je vous ai en consultation dans l'année. Et donc, écoutez, en fait, vous me tenez au courant par mail et vous me dites, ou aussi par SMS, des fois. Et donc, vous me le dites, ça, et je suis ravie pour vous, il faut avancer. Moi, quand vous avancez, quand vous avez réussi quelque chose, je suis la plus heureuse. Quand vous êtes heureux, je suis heureuse. Alors, je fais de la place, j'ai besoin de place. Vous pouvez revenir sur la vidéo, hein. Allez. Vous l'aurez ce soir, cette vidéo, parce qu'après, je suis en consultation toute la journée. Donc là, j'avais un petit peu de temps, pause. Après, je mange. Et puis, je suis en consultation jusqu'au soir. Donc, vous l'aurez dans la soirée, cette consultation, cette vidéo, excusez-moi. Alors, allez, je commence. C'est parti. C'est parti. Alors, mes chéris, on va remettre un petit peu d'ordre. Voilà. C'est normal, hein. Il y en a, il y a plusieurs. En plus, les premières, vous savez, les dorines vertueuses, elles sont larges. Au niveau, l'oracle, l'oracle des amours. Alors, comment je vais faire, je vais pousser. Je vais vous montrer. Ici, vous avez une relation karmique, d'accord ? Alors, soit vous connaissez déjà, vous connaissez déjà dans une vie antérieure et vous allez rencontrer une personne ou alors vous êtes avec la bonne personne. Et puis, c'est fort entre vous. Et puis, c'est fort entre vous, c'est karmique. Ici, nous avons, et vous allez fêter quelque chose, regardez-moi ça. Et puis, il y a l'action ici. Ici, vous avez le neuf de coupe. On va être comblé, on va être satisfait. C'est le bonheur. Et le trois de coupe en dessous, c'est on va fêter quelque chose. Ou alors, ça peut être aussi qu'on va se marier, fiançaille. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. C'est la fête, en tout cas. C'est le bonheur, c'est la joie. Et là, ici, vous avez le roi de bâton. Vous le savez, lui, il est puissant, il est fort, il est dans l'action. Tout ce qu'il veut, il l'obtient, c'est la gagne. Allez, et là, vous avez un nouveau départ. Bon, c'est génial parce que s'il y en a bien un que son départ est accentué, c'est bien le fou, le mât. Parce que lui, en fait, si vous voulez, même si c'est flou, à un moment donné, il ne sait pas trop où il va, il est intègre. Il se fait confiance, il ose. Donc, on va oser. Il y a des nouveaux départs, nouvel envol aussi, c'est ça, en fait. Allez, je vais les écarter comme ça. Voilà. Alors, j'ai vu, vous l'avez vu, il y a l'arcane sans nom ici. Mais oui, côté moins sympa, on parle de deuil, de rupture, de tout ça. Mais côté sympathique, je vous dirai après. Mais bien sûr, il y a les deux côtés. Mais là, il y a le côté. Et je ne vous le souhaite pas, attention. Mais moi, je pense que c'est autre chose ici. Mais bon, je dois en tenir compte quand même. Allez, je commence janvier. Donc, en janvier, on est attiré par une personne. C'est possible que cette personne ne nous cache certaines choses. Donc, moi, je vous dirais que là, il faut... Alors, l'autorité, c'est... Il faut un éclaircissement. Il faut peut-être justement aussi... Alors, dans le sens de l'autorité, être plus ferme, c'est dans le sens où, si vous préférez, peut-être que, du coup, cette personne, comme il y a la chimie, c'est magnétique entre vous. En tout cas, vous êtes très attiré par une personne ou cette personne, elle est très attirée par vous. Eh bien, c'est possible qu'il y a des choses qui sont cachées. Soit vous, soit votre autre. C'est cette personne dont vous avez l'attirance. Mais, c'est possible aussi que vous... Alors, vous donnez trop d'énergie, trop d'importance. Et du coup, en fait, si vous voulez, il n'y en a pas assez pour vous. Donc là, il faut un petit peu remettre de l'ordre, de l'équilibre. D'accord ? Pour ceux à qui ça parle, vous allez le comprendre. Donc, il faut remettre les choses un petit peu et reprendre un peu d'énergie pour soi, mes chéris. Sinon, comment voulez-vous fonctionner ? Mais bon, il y a quelque chose à découvrir quand même. Et puis après, vous ferez votre choix vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, en fait, ici, vous êtes en couple, mes chéris. Vous vous aimez, c'est plus fort que jamais. Et puis, en fait, si vous voulez, ici, c'est possible que vous avez un projet. C'est en commun et qu'en fait, si vous voulez, ici, on va en discuter. On le voit bien. Pour d'autres, dans le général, ici, on parle de formation. Il y a des personnes qui veulent se former pour être à leur compte. D'autres, il y a des personnes qui veulent se former pour monter en grade. Voilà, ça peut être une formation interne, ça peut être une formation en ligne, ça peut être une formation, bien sûr, dans un centre de formation. Voilà, c'est un peu tout ça. Il y a les séminaires et tout ça. Donc, en fait, si vous voulez, ici, c'est la carte de la formation, mais pas que. C'est aussi pour certains, vous avez un don par rapport peut-être au bien-être, thérapie. On vous le disait tout à l'heure. Ou peut-être c'est votre souhait, vous avez envie de vous lancer à votre compte ou vous êtes déjà à votre compte, ici. Donc, il faudrait rajouter un petit peu plus de connaissances. Bon, de toute façon, c'est vaste. Moi, par exemple, j'adore apprendre. Voilà, on n'a jamais tout appris, mes chéries. Et tant mieux, sinon la vie, elle serait monotone. Donc, en fait, ici, on a envie d'apprendre. Certains, vraiment, on parle soit de vous mettre à votre compte où vous êtes déjà, soit, par exemple, écoutez, il y a une évolution professionnelle. Et puis, en fait, peut-être, on va se renseigner, voilà, par rapport au poste, où on va être formé. Voilà, c'est tout ça. On va à la pêche aux infos et tout ça. Donc, et après, ça parle de... Alors, c'est possible qu'il y a quelqu'un aussi qui m'appelle, qui prend rendez-vous, parce que c'est aussi la médium, d'accord. Mais c'est les connaissances, voilà. Donc, ensuite, l'empereur, en fait, il met de l'ordre dans sa vie. Donc, en fait, si vous voulez, en janvier, vous démarrez comment, vous avez envie, vous vous dites, voilà, il y a eu 2022. Pour certaines choses, je veux absolument que 2023 ne ressemble pas à 2022 par rapport à ci, à ça, vous voyez. Et puis, c'est un petit peu, vous savez, janvier, eh bien, c'est les bonnes résolutions et tout ça. On est dans les convictions, les valeurs. Donc, c'est un petit peu ça. On remet de l'ordre, hein, en place. Ça peut être aussi, je vous ai dit, on développe un projet ici. Peut-être, c'est possible qu'il y a des doutes, parce qu'on va vers l'inconnu, pour certains de vous. Et ça vous est étranger, dans le sens où c'est l'inconnu. Et donc, comme vous ne savez pas, il y a des petites craintes, des doutes. Parce que, oui, ce n'est pas évident. Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Pour certains de vous, je n'ai pas dit tout le monde, hein. Là, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie, du mensonge, des fausses promesses, hein, avec le diable. Il y a quelqu'un qui manipule l'autre. Mais le pire, c'est qu'ici, il y a un amour non réciproque, hein. Alors, il y en a un des deux qui n'aime pas, en fait, qui est là par intérêt. Ou bien, ou bien par, qui cache les choses aussi avec la lune, hein. La lune, elle est nébuleuse, c'est la nuit. Vous voyez, il y a des choses cachées, en fait, hein. Donc là, il faudra faire un choix. Par rapport à cette personne. Il va vous falloir choisir vous, en fait, hein. Mais attention, c'est à vous de vous placer. Parce que moi, je dis que c'est l'autre. Mais ça peut être vous aussi qui trompez votre, comment dire, votre partenaire. Ou alors, c'est votre partenaire qui vous trompe. Après, ce n'est pas que la carte de la tromperie. Ça peut être aussi que cette personne, bon, elle cache quand même des choses, hein. Mais ça peut être aussi que cette personne, ben, elle est fausse. Hein, elle est là par intérêt. Je vous l'ai dit. Ça peut être aussi qu'elle a le contrôle sur vous ou la manipulation. Donc, on fait attention, hein. Mais toujours est-il, il y a un choix à faire puisque, peut-être, il va falloir accepter. Si l'autre est là par profit, ben, il faut se choisir soi-même. Si l'autre vous a trompé, ben, vous verrez bien quel choix vous faites. Et puis, si l'autre, moi, je dis toujours l'autre, mais ça peut être vous, hein. C'est à vous de vous placer, hein. Vous le savez, vous connaissez la vérité au fond de vous-même. Vous ne pouvez pas vous mentir, par exemple. Mais après, il y a des gens où ça ne leur parlera pas. En général, ici, alors, on parle effectivement des finances, ici, hein. On peut parler aussi d'attirer un poste à soi, voilà. En fait, vous êtes à 3, on vous a proposé ce poste-là et on va vous évaluer. On va voir un petit peu qui c'est qu'on choisit. Et là, on fait tout pour l'attirer à soi, pour obtenir ce poste-là, par exemple, hein. Cette promotion, hein. Ou ce travail, cet emploi, si vous avez eu un entretien. Ici, c'est les finances. Et là, comme par hasard, c'est la maison 2, février, c'est les finances, là, ici. Maison 2. Et en plus, ouais, c'est ça. Donc, ici, en fait, on est déterminé. On a envie de gagner de l'argent. On a envie, peut-être que vous avez une prime, une rentrée d'argent, ici. Ça peut être une promotion, je vous l'ai dit. En tout cas, c'est une croissance financière matérielle, ici. Après, l'argent, ça peut être aussi que, tout simplement, ça veut dire que vous allez utiliser de l'argent que vous avez. Ou que vous n'avez pas. Peut-être que vous allez obtenir un micro-crédit ou un crédit pour acquérir un bien immobilier. Ou quelque chose. Ça peut être une voiture. Ça peut être beaucoup de choses. C'est soit une rentrée d'argent. Ou alors, on utilise cet argent pour acquérir quelque chose. Il y a un choix à faire, quand même. Mais on a des craintes, des doutes, des peurs, ici. On le voit bien. On a peur de se tromper. On a peur d'échouer. Et tout ça. D'accord ? Pour certains de vous, pas tout le monde. Prenez que ce qui vous parle. C'est pour ça qu'il faut revenir en 2023. Alors, vous pouvez aimer sans crainte qu'on vous dit ici. Mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, pour moi, cette carte, c'est tout simplement cette personne-là. Au niveau de l'adultère, de la tromperie, des mensonges, des fausses promesses, de la trahison. En fait, février, mars sont reliés. Et c'est logique. Donc, cette personne, en mars, février, mars, ça ne va pas mieux. Donc, en fait, il faudra prendre soin de vous. Mais après, parfois, on a besoin de toucher le fond pour remonter, mes chéris. Donc là, quand même, faites-vous aider. Alors, moi, ce qu'on me dit, on me dit que cette personne a été vraiment toxique et fausse. C'est, en fait, un mal pour un bien, vous voyez. Parce qu'en fait, vous vous trompez de personne. Oui, cette personne, c'était votre destinée pour vous faire grandir pour certaines choses. Parce que même des situations négatives, on en sort grandis, mes chéris. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et puis, c'est nos épreuves, nos leçons de vie, vous voyez. C'est l'apprentissage aussi, il ne faut pas oublier. Mais dans le sens où vous vous trompez. Dans l'état où vous êtes, c'est logique, ce n'est pas facile. On est impacté ici. On a été trahi, on est dans les pleurs, dans la souffrance, dans la douleur. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Après, il faut guérir déjà. Alors, ici, on vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord ? Vous pouvez aimer sans crainte, pour certains de vous. Donc, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Ici, vous avez soit, on avait des doutes, on avait quelques doutes. On va discuter avec son autre et on va planifier les choses. Pas planifier, non. On va poser carte sur table. On va discuter sérieusement. Et puis, les doutes, du coup, ils vont être dissipés. Ils vont se dissiper. Après, c'est possible, en général, je vous parle, là, le valet de Denier. Le valet de Denier, c'est une opportunité, mes chéris. D'accord ? C'est une opportunité. Là, du coup, les émotions. On trouve un emploi, un nouveau travail, une nouvelle voie, un nouveau projet à développer. Vous voyez, c'est tout ça. Et donc, en fait, ou une opportunité. Attention, ça peut être un déménagement. Par exemple, vous trouvez le lieu de vie de vos rêves ou ce que vous recherchez, par exemple. En tout cas, c'est de la nouveauté aussi. C'est le début. C'est un valet. Donc, il y a une proposition ici ou une opportunité où on trouve quelque chose qui nous convient. D'accord ? Et puis, les coupes, vous le savez très bien. En fait, c'est quelqu'un. Alors, je regarde un peu. Vous allez défendre vos valeurs aussi. D'accord ? Vous allez défendre vos valeurs. Au final, pour moi, vous défendez dans le sens de vos valeurs. Comme vous allez très très mal, vous allez vous reprendre et vous allez vous dire. Mais moi, je mérite mieux justement. Je suis digne d'être aimé et je m'aime aussi. Je reprends ma dignité, ma force, mon pouvoir. Vous allez guérir ici. Vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le pensez. Par contre, pour certains, attention à ne pas me faire un fixe. Et oui. Donc, certains de vous, je préfère vous prévenir. Comme ça, vous êtes prévenus. Bon. Et ici, on va défendre ses valeurs. C'est possible que vous allez, admettons exemple. Par exemple, on négocie. Par exemple, admettons, vous cherchez un appartement, vous allez le négocier. On va défendre, voilà. Les valeurs, ça peut être aussi, ben écoutez, on va négocier au niveau d'un entretien. Et puis du coup, on vous choisit, vous voyez. Vous avez des valeurs en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Alors, ici, il y a des sentiments romantiques. Rennes de couple, on aime, on s'aime des deux côtés. Mais il y en a un des deux qui a des doutes, des craintes, des peurs. Après, ça peut être aussi de la dépendance affective. Attention, dépendance affective, elle n'est pas là pour rien. Ça veut dire que s'il y a de l'affection, de la dépendance affective, pour certains de vous, je n'ai pas dit tout le monde, on n'est que ce qui vous parle. Eh bien, ça revient par rapport au passé. Il y a eu quelque chose, en tout cas. Est-ce que ça vient des parents ? Par exemple, on n'a pas eu assez d'amour. Il y a eu, peut-être, on a été adopté et donc on grandit. Bon, ben, et on ne va pas bien, vous voyez, par rapport à ça. Ça peut être aussi, par exemple, on a eu précédemment une relation sentimentale et on a été très déçu. Ou alors, on a eu des impacts dans la vie et donc, du coup, on ne va pas bien et on cherche l'amour, on cherche d'aller bien, mais on le cherche chez quelqu'un. Et là, on est dans l'excès, la dépendance. Quand vous dépendez de quelqu'un, ce n'est pas votre oxygène, ce n'est pas vrai. Votre oxygène, il est dehors. Il est là, vous respirez, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ici, en fait, si vous voulez, c'est dans sa tête, là. C'est dans sa tête, en fait, l'imagine des choses et tout ça. Et c'est aussi la dépendance affective. Par contre, là, il faut faire un travail sur vous-même ou vous faire aider par quelqu'un de professionnel. Alors, ici, les enfants. Pardon. Ici, les enfants et on est dans les enfants ici, hein, maison 5. Les enfants, c'est quoi ? C'est grossesse-naissance, c'est en fait aussi, c'est aussi par rapport aux enfants. Ça peut être beaucoup de choses. Soit un enfant a un contrat et une opportunité, du coup, c'est très bien. Par exemple, un apprentissage, un stage ou peut-être, ben oui, un examen. Ou bûche énormément et va obtenir son examen. Après, ça peut être justement aussi, également, que l'enfant a besoin d'aide. Et peut-être avril-mai, il faut se réveiller parce que juin-juillet, il y a un examen où, pour passer à la classe supérieure, hein, d'accord ? Alors là, il y a besoin d'aide. Toujours est-il, que ça soit un enfant bas âge, que ça soit pré-adolescent, adolescent ou même adulte, c'est toujours vos enfants, on est bien d'accord. Eh bien, il y a besoin d'aide. Ensuite, ici, au niveau du sentimental, peut-être que vous avez vos enfants qui vous influencent. C'est-à-dire, papa, maman, sors, fais ta vie, rencontre quelqu'un, tu te négliges, tu ne regardes personne, par exemple, hein, c'est tout ça. Et l'enfant peut essayer de vous influencer en positif, donc. Mais ça peut être en négatif, comment ? Par exemple, oh, ben, tu l'as rencontré depuis un mois, mais tu sais, moi, je ne le sens pas, je ne l'aime pas, enfin, plein de choses de négatives, tu sais, nan, nan, nan. Et puis, en fin de compte, ben, en fin de compte, il ne faudra pas écouter, parce que l'enfant, ben, écoutez, il n'a pas à vous dicter les choses. Après, des fois, ils ont raison. Ils ont raison, des fois. Donc, à écouter, à voir et à évaluer, hein, c'est à vous d'évaluer. En général, ici, vous avez, ben, vous avez, en fait, la concrétisation. Ici, il y a une réussite par rapport à un contrat, un engagement, mais ça peut être au mois de mai, les mariages. Ça peut être, on signe un bail, ça peut être un déménagement, ouais, un emménagement. Ça peut être achat-vente de biens immobiliers. Ça peut être le travail. Ça peut être des fiançailles. En tout cas, on construit. On consolide. Et c'est du concret, là, du coup. Et on va faire la fête. On va être fier, hein. Il y a une réussite, ici, hein. Et puis, le chevalier de deniers, ben, c'est les deniers, mes chéris. Bien, donc, le chevalier, je regarde derrière moi un truc, j'ai cru que ça a sonné, mais non. Alors, ici, en fait, si vous voulez, le chevalier de deniers, lui, ben, le chevalier de deniers, ben, lui, en fait, comme c'est, comment dire, le modèle, l'exemple, peut-être qu'au niveau, on réussit un examen d'entrée, ou alors, par rapport à l'entretien, c'est vous qu'on va choisir, parce que la personne va se dire, ah non, mais c'est la personne que je recherche, c'est la personne idéale, c'est la personne qu'il me faut, elle a du potentiel, sa personnalité, je la ressens bien, il y a le feeling qui passe, et tout ça, voilà. Mais, alors, pour certains, pour d'autres personnes, c'est, il y a une situation ou un projet, d'accord, on vous demande d'être patient, patient, parce que, vaut mieux que ça va doucement, mais sûrement, que, ah là, va vite, 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 et après, plus rien, on se casse la figure. Non, vaut mieux doucement, mais sûrement, c'est ce qu'on vous dit. Donc, s'il y a des ralentissements pour des signatures, pour des accords, peu importe des engagements, des engagements, eh bien, en fait, et que ça met du temps, il va falloir être patient, patient, parce qu'il y a de la réalisation ici, certains pour vous. Bon, on reste positif, hein, vous êtes prévenus. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, vous avez l'amour véritable. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est, soit, ça peut être tellement de choses, ça peut être nouvel amour, vous rencontrez l'amour, hein, et c'est un amour sincère. Ça peut être aussi réconciliation, se redonner une nouvelle chance. Donc, du coup, il y a un nouvel envol, nouveau départ. Ça peut être aussi que, en fait, vous êtes bien avec cette personne, vous êtes en couple, vous vous êtes trouvés, et vous êtes fait l'un pour l'autre, mes chéris. Mais, toujours est-il ici, pour le général, vous avez, justement, quelque chose de nouveau qui démarre. Est-ce que c'est ces signatures-là, et que ça démarre en juin, ou ça a déjà démarré, et puis là, on est bien, on est, justement, dans la nouveauté, dans le début, on est dans le page de patacle, donc ça peut être un essai aussi, hein, pourquoi pas, un essai au niveau d'un emploi, ou alors, on démarre notre nouvelle vie, il y a ici un nouveau départ, toujours est-il, hein. Alors, le page de patacle, on découvre aussi ses désirs, ses envies, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, c'est pour ça qu'il le tient comme ça, son patacle, hein, regardez. Euh, donc, en fait, en plus, ici, le chevalet de bâton vous dit quoi ? Ben, vous dit, c'est les actions, c'est d'être dans l'action, en tout cas. C'est le chevalet de bâton, il a la fougue, il a la pêche, c'est vraiment, il a le feu en lui, c'est l'action, hein. Il est animé, vous voyez, par quelque chose qui l'intéresse, qui, pardon, qui lui fait plaisir, hein, d'accord ? Ça peut être une personne, un projet, un nouveau emploi, euh, construire sa maison, vous voyez, c'est tellement, se lancer à son propre compte, ou alors, ben, écoutez, au niveau des affaires, ça fonctionne, voilà. Si vous avez, admettons, je dis n'importe quoi, un restaurant, eh bien, là, il y aura de la clientèle, ça reprend, vous voyez, les affaires reprennent et tout va bien. Ça peut être ça. Ici, on vous dit quoi ? Reine de Denier, l'abondance, un souhait qui se réalise, vous allez être super connecté au niveau du divin, et c'est possible que, justement, vous allez être en gratitude parce que, euh, vous avez une abondance ici, financière, matérielle, mais pas que. Ici, on vous dit quoi ? Restez optimiste, euh, pour votre vie amoureuse si vous êtes en couple, hein, d'accord ? En relation amoureuse, en par... Ou ça peut être le mariage, ou les fiançailles, ou la vie commune, si vous ne viviez pas à deux, parce qu'il y a des couples qui ne vivent pas ensemble, il y en a d'autres qui vivent ensemble, oui. Donc là, c'est, on avance, vous voyez ? Il y a une réussite, encore une fois, il y a quelque chose. Et on le voit bien, hein, par la suite, hein. Alors, ici, ça peut être une nouvelle rencontre. En plus, relation amoureuse, partenariat, mariage, autrui, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc là, c'est formidable, hein. Donc, on est en quoi ? Juillet, l'été, bah, l'été, les beaux jours, on a le feu qui se ravive en nous, hein, d'accord ? Donc, on rayonne, mes chéris, on est comme le soleil, on sort, on a envie de rencontre, on a envie de rencontrer quelqu'un. Et justement, il y a, en tout cas, pour certains de vous, et certaines, vous allez rencontrer l'amour, hein. Regardez, elle tend des fleurs, elle dit, bienvenue dans ma vie, elle accueille, hein. Pour ceux qui ne veulent pas, ok, il n'y a pas de souci. Mais, pour ceux qui sont en couple, en fait, il y a une officialisation, il y a un vœu qui se réalise, on va de l'avant, hein, c'est vraiment ça. Au niveau de l'argent, du matériel, du professionnel, là, la reine de Denier, elle est comblée. Elle est comblée, hein. Après, je vous dirais, côté moins sympa, il y a toujours le côté moins sympa dans les cartes, c'est logique, hein. Côté moins sympa, on est trop gentil, trop bon, trop bonne. Attention, parce que c'est toujours vous qu'on te tapote sur l'épaule et qu'on dit, ah, ben, écoute, j'aimerais bien que tu me prêtes 5 000 euros, 500 euros, j'en sais rien. Et puis, on ne vous a pas rendu, vous lui avez déjà prêté de l'argent, la personne ne vous a pas rendu, mais en fait, on pense toujours à vous parce qu'on sait que vous n'allez pas dire non. Là, il faut s'affirmer, certains de vous, hein. Parfois, dire non, c'est se dire, oui à soi. Et si vous êtes gêné, vous ne savez pas comment dire non quand une personne vous demande un service, si elle vous dit, est-ce que tu peux me rendre service ? Alors, si vous pouvez rendre, il n'y a pas de soucis, c'est normal, hein, d'aider autrui, enfin, d'aider son prochain, c'est normal, mais là, je parle d'abus, de gentillesse, de ne pas savoir, il faut s'affirmer et dire non. Je vous dis, hein, c'est de se dire oui à soi-même. Quand vous voyez que la personne, vous n'allez pas pouvoir lui rendre service parce que vous ne pouvez pas en réalité, hein, parce que si vous donnez 100 euros et qu'après, ben, écoutez, ou vous donnez votre chemise et vous allez cramer au soleil, non, hein, ça, c'est pas ce qu'on vous demande. Donc, là, vraiment, c'est par rapport à ça que j'insiste. Ben, dans ces cas-là, quand la personne, elle vous demande, est-ce que tu peux me rendre service ? Dites-lui tout de suite, ben, je ne sais pas, ça dépend. Dis-moi, qu'est-ce que tu demandes ? Et je verrai par la suite. Dès que vous lui dites ça, vous la stoppez quelque part. Mais si vous lui dites, oui, vas-y, dis, ben, vous êtes au peine. Et la personne, et en plus, si vous n'arrivez à faire... Non, mais sérieusement, essayez de faire cet exercice pour ceux qui arrivent très bien, mais je parle à ceux qui ont du mal. Donc, il faut s'affirmer ici. Alors, ici, au mois d'août, on vous parle de quoi ? On vous parle de séparation, de rupture, ou alors un break. Alors, c'est possible que soit c'est vous, soit c'est votre autre qui a envie de papillonner. Ça, c'est possible, on est en été. Ou alors, qui est attiré par une autre personne. C'est possible aussi, c'est moins sympa. Et puis après, la séparation, c'est aussi un break, qu'on vous dit pour certains. Il peut y avoir un break. Ou une rupture définitive. Malheureusement. Après, malheureusement, je dis ça, mais des fois, il y a des personnes qui se séparent parce qu'il n'y a plus rien à vivre ensemble. Ou alors, la personne, elle n'aime pas. Et donc, du coup, à quoi ça sert de donner des faux espoirs, je veux dire ? C'est ça aussi la vie. Bon, ici, en tout cas, c'est la séparation, la rupture, c'est-à-dire la séparation dans le sens où les célibataires ne seront plus célibataires. C'est la fin du célibat, ici, pour certains de vous. Alors, ici, page d'épée, on est dans, peut-être qu'il y a une, alors, on est dans la pêche aux informations, on est dans la connaissance, c'est-à-dire, on va, on va glaner des informations. Ça peut être aussi, justement, qu'on est en train de réfléchir quelle voie par rapport à nos études ou une formation. Donc, on va se renseigner ou vous démarrez peut-être une formation ou une mini-formation à voir. Ensuite, c'est, il y a des bonnes nouvelles, ici. C'est bien. Six de coupe, on est dans la générosité, beaucoup. Alors, est-ce qu'auparavant, on a réussi quelque chose et qu'on est en train de donner, distribuer, vous voyez ? Attention, c'est bien, très très bien de faire plaisir aux autres mais, attention, laissez-vous-en aussi parce qu'après, c'est plus rien à voir et qu'avoir les mains pour pleurer, c'est pas drôle, c'est pas normal. Bon, ici, j'en avais oublié une. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Écoutez, on est avec son âme, sœur, bel et bien et il y a l'engagement. Donc, soit vous réfléchissez à un engagement soit, auparavant, on parlait de mariage, de fiançailles, d'engagement. Donc, écoutez, ici, soit, et puis vous en profitez, c'est possible. Après, c'est possible que certains de vous, on hésite à un engagement ici, on réfléchit. Après, c'est aussi que, peut-être, on est fatigué septembre. Il y a un truc qui vous fatigue, en tout cas ici. Et ça parle beaucoup d'engagement. Alors, est-ce que vous avez des doutes, des craintes par rapport à cet engagement ? Après, j'ai l'engagement au niveau sentimental mais j'ai l'engagement au niveau aussi du général. Donc, peut-être, il y a des doutes. C'est possible. Après, les doutes, à voir. C'est à vous de faire un choix. C'est quand même deux coupes. Il faut faire un choix. En tout cas, on vous parle d'engagement d'union ici, de signature, d'officialiser, légaliser quelque chose, s'engager. Ensuite, ça peut être aussi, en fait, on n'est plus célibataire et justement, on attire l'âme sœur et on démarre la relation. On va être à deux. On ne va plus être un. Ça peut être ça aussi. Mais là, il y a une petite fatigue pour certains de vous. Alors, 10, au niveau de la carrière. Alors oui, côté moins sympa, je vous le dis tout de suite et je ne vous le souhaite pas. C'est le deuil. Mais ça peut être aussi un deuil qu'on le vit depuis 2022, 2021, 2023. Ça dépend et qu'on est dans le processus du deuil. Vous voyez ? Bon, ça peut être aussi, le deuil, je vous l'ai dit, la rupture avec une personne. C'est possible. Ça peut être quoi ? On se dit, c'est dommage parce que je ressentais de bonnes choses avec cette personne. Je ne comprends pas cette rupture. mais vous allez être aidé. On le voit ici. Il y a une personne ici qui a du cœur, une personne aussi qui est, qui est, comment dire, expert dans son domaine ou alors, c'est une amie, un ami, quelqu'un proche de la famille qui vous soutient, qui vous écoute et qui vous produit des conseils ou qui vous fait bouger si ça ne va pas. Après, en positif, en positif, ici, c'est mort pour renaissance. C'est la fin d'un cycle. Le nouveau cycle derrière, c'est, en fait, vous faites la rencontre d'une personne et on va être amoureux. On a le coup de foudre ici. On va être amoureux, amoureuse. Et là, on ressent bien la personne. Vraiment, on a envie, on désire cette personne. On a envie. Et puis, on remercie, on est dans la gratitude. Après, pour moi, l'hérophante, le pape, c'est aussi celui qui l'égalise, c'est la bénédiction. Alors, c'est soit on s'autorise, on se dit, bah oui, cette personne, finalement, elle me plaît, elle m'attire et tout ça. Donc, j'ai envie d'essayer. Voilà. Après, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie mais qui est différente du type de personne que vous avez l'habitude d'être attiré. Vous voyez, ça arrive, ça. Pour le général, ici, on parle d'enseignement, on parle de... On parle de quoi ? De connaissance. On parle aussi de spiritualité. On va évoluer spirituellement ici. D'accord ? On parle de formation. Ça peut me parler aussi de prise de rendez-vous avec une personne, donc soit spirituelle, soit la voyance aussi. après, ça peut parler d'engagement encore une fois ici. Bon, je vous l'ai dit, un engagement au niveau d'une nouvelle personne, mais pas que. C'est possible encore des mariages. Et octobre, il y a des gens qui se marient en automne, en hiver. C'est pas que le printemps et l'été. Alors, après, l'engagement, c'est pas que le mariage, c'est les packs, c'est plein de choses. Ça peut être aussi, on démarre une nouvelle formation, mes chéris. Et ça peut être aussi prise de rendez-vous avec un médecin, un voyant, une voyante, si c'est un thérapeute ou une thérapeute. Ça peut être qui encore ? Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, une avocate, c'est tout ça en fait. D'accord ? Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'expert dans son domaine et puis comme il y a du cœur, moi je vois ici. Bon, alors, après ça peut être quelqu'un aussi, je vous l'ai dit, de proche. Mais on a une indice si toujours est-il. Après ça peut être vous qui aidez quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Alors, peut-être cette nouvelle personne que vous rencontrez. Ici, il y a le nouvel amour, je vous l'ai dit, on se sent super bien, on est dans l'espièglerie, dans l'humour, vous faites rire votre autre, votre autre vous fait rire, c'est tout à fait ça. Et pour mes couples, c'est pareil, on est dans la légèreté, on rigole, on s'amuse, c'est la fête aussi, on est heureux, heureuse. Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, pareil, ici, soit c'est ici, c'est pareil, on vous dit, soit c'est vous, soit c'est vous. qui prodiguez des conseils. Roi de couple, c'est l'amour, mais c'est celui, en fait, si vous voulez, oui, c'est l'amour, mais lui, il est sensible. Oui, c'est vrai, parce que c'est l'amour, mais c'est aussi quelqu'un, attention, qui est fort, c'est un roi, ne l'oubliez pas. Donc, c'est quelqu'un d'expert dans son domaine, mais qui a de l'amour, en fait, de l'empathie, de l'amour, ça peut être vous aussi. Et vous allez prodiguer des conseils à quelqu'un. Mais là, on voit bien ici, trancher ici. Donc, on se décide, soit en amour, il y a une décision. Alors après, ça peut parler aussi de divorce et de séparation, mais c'est toutes les actions en justice. Donc, c'est possible qu'en novembre, pour certains, la justice, elle va trancher. Pour d'autres, c'est possible qu'il y a un choix à faire. Donc, vous avez besoin de ce conseil d'une amie, d'un ami, ou d'une expert et d'un expert. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est le monde. C'est la force. Tu m'étonnes. Quand on a le monde, on a la force. Bon, ici, je vous explique. Certains, il y a une crise existentielle dans son couple. Donc là, ici, si vous voulez faire des efforts, si l'autre veut faire des efforts, si vous faites ensemble des efforts, vous pouvez sauver votre couple, ici. Ensuite, il y a un choix à faire quand même. On vous dit, attention, drapeau rouge, parce qu'il y a des problèmes au niveau sentimental. Il y a des choses à régler ici. Après, c'est possible aussi et c'est positif. On peut sauver son couple ici. Mais après, ça peut être des ennuis par rapport aux finances, au travail. Je ne vous le souhaite pas, mais il y en a un. Il faut être réaliste. Et donc, en fait, il y a la possibilité de régler les choses et d'aller de l'avant parce qu'il y a de l'amour entre vous. Donc, drapeau rouge, rencontre. Vous avez plusieurs fois des possibilités au niveau de 2023 de faire des rencontres. après, si vous me dites, je ne rencontre personne, mais que vous ne faites aucun, vous ne mettez aucun moyen, il faut se donner les moyens, mes chéris. Il faut se montrer, il faut avoir envie déjà premièrement parce qu'il y a des gens qui vous disent, mais c'est bizarre, je ne rencontre personne, mais il ne faut rien pour. Ils attendent. Ah non. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ma drapeau rouge, il y a de la rencontre dans l'air ici. Alors, ensuite, ici. Ici, oh là là, mais c'est fort. Ici, là, vous terminez, c'est l'apothéose. En fait, c'est le monde, mes chéris, et c'est la force. Vous attrapez de la force, du dynamisme, mais pour moi, l'action et la force, elle est toute la nuit. Je vous assure, il y a des gens qui vont régler des problèmes, qui vont changer de vie, quitter leur ancienne vie, quitter les problèmes. Ils vont, vous allez tout faire pour régler vos problèmes et vous serez aidés par l'univers appuyé. Et ensuite, il y a des gens qui quittent le passé. Il y a des gens, bon, là ici, on l'a vu d'ailleurs, il y a quelqu'un de négatif. Tout ce qui vous entrave, vous allez le quitter parce que vous allez vers une nouvelle ère, un nouveau changement. On l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit. J'adore votre tirage, je vous le dis. Alors, ici, et merci de liker pour mon travail. Merci beaucoup. Donc, ici, qu'est-ce que, alors ici, vous attrapez une force, c'est vos convictions, vos valeurs, d'accord ? Donc ici, c'est la pêche, pourquoi ? Parce qu'il y a une réalisation. Soit, c'est en décembre ou, auparavant, et on se sent fort et du coup, il n'y a rien qui vous arrête, vous avez la pêche, d'accord ? Vous avez mis plus qu'à turbo, c'est une fusée et donc, en fait, on a la gagne et on va vers la gagne. Soit, c'est décembre, janvier par là, d'accord ? Parce qu'après, ça peut être à cheval. Je vous ai dit, les énergies, je vous le dis toujours dans mes vidéos, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, les énergies, elles ne sont pas figées, elles ne sont pas fixes, ça bouge, d'accord ? Alors, ça peut être en différé un peu avant, un peu après, d'accord ? Et je vous ai dit, il y a des mois qui sont reliés, c'est logique. Bon, ici, là, c'est la réussite, qu'est-ce qu'on a ? On a la couronne de laurier, c'est la victoire, le succès, le triomphe, mes chéris, c'est le monde, là, il y a une grosse réussite, l'abondance. Pour d'autres, en fait, vous avez un rapport avec l'étranger, ça peut être une relation à distance, ça peut être mutation, ça peut être qu'on a de la famille à distance et on va beaucoup s'entendre, au téléphone, par exemple, au WhatsApp, comme vous voulez, ça peut être aussi, on rend visite à la famille, la famille nous rend visibles, c'est décembre, c'est les fêtes de fin d'année, mais on est dans l'abondance ici, il y a une grosse réussite. De toute façon, le fou, c'est le meilleur départ, je vous le dis honnêtement, c'est celui qui ose, mes chéris, vous allez oser, vous savez pourquoi vous allez oser ? Parce que votre vie, ici, bon, il faudra penser à soi-même, elle débloque, il y avait des blocages en 2022 et si vous en avez en 2023, n'oubliez pas ce que Nati et ses guides et vos guides, je vous dis, ici, ça va se débloquer, il y a des choses qui s'accélèrent dans votre vie, d'accord ? Et le fou, il ose, et vous avez quoi ? Vous avez le triomphe et vous allez attirer à vous ce que vous désirez, donc, vous avez du potentiel, vous avez des capacités, vous avez des mois, des opportunités en 2023 d'attirer à vous ce que vous voulez, donc, en positif, d'accord ? Et on utilise sa force, attention, ici, à quelqu'un, parce que je vois le chevalier d'épée, attention ici, comme ça, vous êtes prévenus aux gens toxiques, alors, c'est pas que au sentimental, ça peut être dans le relationnel, ça peut être, par exemple, au niveau de la famille, au niveau des proches, des amis, au niveau des collègues, au niveau de la hiérarchie, ça peut être dans le sentimental, ça peut être au niveau de tout, je vais dire relationnel, on fait attention, des gens toxiques, les gens, les profiteurs, profiteuses, vous me mettez une barrière, un mur entre vous, d'accord ? Et puis, vous me les sortez de votre vie, et puis, parce que comme il y a de la réussite dans l'air, il peut y avoir des gens qui sont opportunistes, sans scrupules, même si vous les connaissez, qui sont très proches de vous, dans votre entourage, ils peuvent être sans scrupules, vous le savez certains de vous, pour d'autres, vous le savez aussi, donc attention, vous êtes prévenus, parce qu'il y a, vous savez les gens, quand ils voient que vous êtes en train de réussir, et certains, ils se cramponnent, j'arrive plus à parler, cramponnent à vous, et puis du coup, ils ne vous laissent pas tranquille, et puis, en fait, ils en profitent pour avoir quelque chose, pour d'autres, ils sont jaloux, et jalouses, il faut faire attention à ça, j'adore la victoire, pour certains, il est vraiment bel et bien, question de mutation, de déménagement, de voyage, de déplacement, en tout cas, vous êtes en mouvement, en 2023, c'est génial, c'est génial, je pense que là, franchement, les planètes sont avec vous, les guides, et l'univers, voilà, j'ai terminé, j'ai une autre demande, là, de consultation, ça n'arrête pas, mais tant mieux, moi, je n'ai rien à dire, je suis en promotion, de Noël, voilà, j'ai fait ce petit geste-là, je ne l'avais pas fait, depuis cet été, je crois, donc, du coup, voilà, après, je ne sais pas, quand est-ce que mes loulous, je vais faire des promotions, et puis, toujours est-il, profitez-en, en tout cas, de ces promotions, merci de liker, merci pour vos commentaires, et puis, n'hésitez pas, vous avez de quoi me contacter, en dessous de la vidéo, vous avez mon mail, mail, c'est-à-dire, natalia16000, natia.gmail.com, vous avez mon lien, pour accéder à mon site, vous avez tout, certains le savent, certains non, parce que vous êtes nouveau sur ma chaîne, et j'ai oublié de vous dire, pardonnez-moi, mais bienvenue à vous, et je vous souhaite, prospérité, santé, amour, chance, que toutes vos entreprises se réalisent, de bons résultats, et moi, je suis vraiment positive, j'ai, ah ben oui, moi j'ai du poisson, en plus ça me concerne, j'ai du poisson, mes chéries, en quoi j'ai le poisson en vénus, bon, ben écoutez, mes chéries, je vous adore, vous le savez très bien, pour certains de vous, vous avez l'habitude de natie, pour d'autres, je vous ai en consultation, je vous souhaite le meilleur, I love you, mes poissons, bisous, bon week-end, bon week-end,